Arrivé devant les portes. Alors, sur le bap, il y a une chouha, une nâh. Alors ce qu'on appelle le nâh, c'est ça. Alors ça, c'est le hortoir, une nâh. Les gens ont l'expression, ils disent « a-drabbe une nâh ». Alors, « a-drabbe une nâh », ça veut dire, quand on dit comme ça, ça veut dire « laisse tomber, c'est pas important ». Mais il y a des gens qui disent « a-drabbe une nâh », ça voulait dire « frappe à la porte ». Parce que le nâh, c'est ça, c'est le hortoir. « frappe à la porte », « a-drabbe une nâh ». Alors, sur la porte, il y a trois hortoirs. Le fouka, c'était pour les hommes, le djel, au milieu, c'est pour les femmes. Et là, c'était pour les enfants en bas. Alors, chaque nâh, voilà, chaque hortoir avait un bruit particulier. D'où la femme devinit si c'était un homme, une femme ou un enfant à la porte. Par exemple, une nâh. Le fouka, par exemple, il y a deux sortes. D'où la femme se trouve. On a un hortoir. Et ce qui a un hortoir, c'est un homme. Et on a une hortoir. Et on a un 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 hortoir. Il y a une hortoir. Quand on trouvait une main qui avait une bague à l'annuaire, comme ça, on disait que c'était la main de Fatma, Yid Fatma. Ça voulait dire que c'était une famille. Fatma, c'était qui ? Fatma, c'était la fille du prophète. Ça voulait dire que la famille d'Issaklin, qui habitait dans la maison, c'était une famille de musulmans. Quand on trouvait une main, sur la porte, quand on trouvait une main avec pas de bague, on disait que c'était la main de Marie. Marie, la Sainte Vierge, qui n'a jamais été mariée, ça voulait dire que c'était une famille de chrétiens qui habitait dans la maison. Et quand on trouvait une main avec une bague au milieu, au majeur, on disait que c'était la main de la juive, Yid Léhoudia. Ça voulait dire que c'était une famille de juifs qui habitait dans la maison. Et sur les portes des familles juives, on trouvait Hed Leklou. Hed Leklou n'était pas là pour décorer seulement. Hed Leklou, ils étaient là pour démembrer combien de descendants de cette même famille juive ont habité dans cette même maison. Ça allait être retrouvé des fois deux, des fois trois, des fois toute la porte en était recouverte, comme ici. Ça dépendait des générations, le nombre de générations qui sont passées par la maison. On déclarait grand-père, le grand-père, le père, le fils, le petit-fils, et ainsi de suite. Alors, aussi, par exemple, des fois, on trouvait les mains Hadouk, des fois, on trouve qu'ils tiennent une boule. Alors, Hed Leklou n'était pas là pour faire plus de bruit quand on frappait. Non, Hed Leklou était là pour signifier que le propriétaire de la maison travaillait en tant que canonnier dans la marine. Les canonniers, c'était eux qui, les canonniers, c'était les gens qui rechargeaient les boulets de canon. Les canons, voilà. Toute petite chose, Andra, une signification. Par exemple, des fois, devant les entrées, on trouvait une lampe devant la porte, une lampe allumée H24 jour sur 7, tout le temps, de jour comme de nuit. Quand on trouvait ça devant une porte, ça voulait dire que dans cette maison, habitait une femme qui a appris le Coran par cas. Hafta, c'était Hesb. Voilà, Hesb. Voilà. Toute petite chose a une signification.